Les gens ils font comprendre Et si je vous crame les gars Est-ce que ça vous plaît ou pas Si je vous crame tout court Je vais vous cramer au pire Ça pique ou pas Ça a l'air de piquer les gars Encore Je vais vous buter comme ça en fait Allez approche Ça a l'air de pire Mais sur le coup je m'en Je m'en suis pas rendu compte Que j'ai dit Que c'était la boîte de la carte graphique Ah putain Ah putain Il y en a encore deux là Voilà toi tu dégages Ça va être chaud cacao les gars Je peux le dire Ça va être chaud cacao Ça va être chaud cacao Sous-titrage ST' 501 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 What ? Sous-titrage ST' 501 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 Dégage Sous-titrage ST' 501 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 Moins vite. Hé, Mr. Elsa, sinon tu demandes à une personne qui a assez fait Emus en ce moment là sur Twitch, qui doit être en live d'ailleurs. Tu demandes de te le payer au pire. Vu qu'il reçoit plein, plein, plein de dons, il peut te l'offrir. Et puis As après. Moins vite. Euh, je vais où là ? Je ne sais même pas où je vais. Attends, je suis en train de partir dans un village là. Je ne sais pas du tout où par là. Si, c'est dans le coin. Ah bah si, je suis bien. Je suis bien là. Je suis plutôt pas mal. Je suis plutôt pas mal en fait. Allo Ablett. J'ai quitté le groupe de streaming, pas d'organisation. Ah bah, tu sais, c'est pas simple. Enfin, c'est pas super simple les boîtes qui regroupent plusieurs streamers. C'est pas simple. Je peux te le dire tout de suite. En connaissance de cause. Mais nous, normalement, ça va bientôt repartir. Ça va repartir bientôt. Là ou pas. Bonjour. Qui peut dire quoi ? Oui, Mister Alsace, ça repart au début, pendant les vacances, les grandes vacances. Ça va repartir pendant les vacances. Je jetterai volontiers un coup d'œil. Et toi, pas prévenu ? D'accord. Bah, c'est... C'est tibu, là. Il y a quoi ? C'était... Ça fait deux... Enfin, c'était lors de la dernière réunion. Parce que... C'est les streamers qui... Enfin, nous, on n'était pas trop prévu dans la réunion. Mais elle en avait parlé. Elle avait dit... Parce que c'est la seule période où il y a vraiment beaucoup de personnes. Et ça sera pendant les vacances. Mais pour l'instant, tibu, il est pas mal occupé. Donc, pour l'instant, moi, toi, je... Je ne peux pas dire, tiens, on va repartir. Il faut d'abord qu'un recrute. Il y a Modball. Il y a moi. Il y a Modball. Il y a Vampy. Il y a moi. Et il nous en manque encore, au moins, facile, quatre. Quatre streamers faciles. Elle répond au revoir. Réponds au revoir, lol. Bon, je te laisse. Je te dis à tout à l'heure. Si tu es encore là, je vais jouer à ma PS3. Ok, pas de soucis, V9. Pas de soucis. Ben, je pense que je serai encore là. Parce que tant que je ne suis pas bloqué dans le jeu, tu vois, je ne pars pas du jeu, tu vois. Hier, j'étais bloqué. Je suis parti sur FIFA. Ça m'a tellement saoulé, là. Oui, quand un jeu me saoule, je pars sur FIFA. Ça me décompresse. Je fais n'importe quoi dans FIFA. Et puis, voilà. Quête d'inventaire. Pas de soucis. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a un forgeron dans le coin ? Ça m'intéresserait. Y a-t-il un forgeron dans le coin ? Je veux un forgeron, s'il vous plaît. Merci. Un forgeron est appelé. Un forgeron est appelé. Il n'y a pas de forgeron. Ok. Je vous tâche de gueule. Il n'y a pas de forgeron dans la ville. Ok. Bon, ben... C'est par où ? C'est par là ? Bonjour. C'est que fou. Ça l'est bien. Je vais faire le mec qui marche, tu vois, tranquille. On ne peut pas marcher tranquille, tu vois, style. Ils sont classe, mes bottes. Elles sont en or, on dirait. Bouf. Oh, ta gueule, toi. Bouf. Halte, là. Je voudrais passer, s'il vous plaît. Qui a limité l'accès de la ville ? Qui a ordonné la fermeture des portes de la ville ? Le roi en personne, si j'en crois la rumeur. Il ne veut pas que les vanupiers et les réfugiés puissent partout dans sa belle ville. Et puis, quand les gens peuvent aller y venir à leur guise, les espions parviennent toujours à passer les mailles du chinois. Là, ça va leur compliquer les choses. Bref, on ne passe pas sans permis. De quel genre de permis est-il question ? C'est un permis de transit ordinaire. Et qui délivre ce document ? Comment je le saurais ? Je ne suis qu'un planton, moi. C'est de ça dont vous parliez ? Laissez-moi voir ça de plus près. Il manque un sceau, le rouge. Ce n'est pas vrai. Le département de la défense civile, ils l'ont encore oublié. Ils sont sacrément négligents en ce moment. Enfin, ça arrive. Vous pouvez passer. Allez-y, passez. Allez-y ! C'est joli, dis donc. Non, on ne va pas sauter dans l'eau. C'est vraiment beau. Pour les gens qui disent que c'est moche et tout, sur console, ça va. Moi, ça me suffit. Personnellement, c'est joli. Non, il y a un coiffeur. Je fais le coiffeur. Est-ce que j'ai de la thune au moins ? Parce que si je suis correct, j'ai 59. C'est quoi ça ? Citoyens riches. Vas-y, c'est bon. Où est l'entrée du coiffeur ? Est-ce que j'ai la barbe un peu ? Tu vois, j'ai un peu... J'ai encore un peu... Voilà, quoi. J'ai la barbe un peu... Là, voilà. Bonjour, monsieur le barbier. Vous allez bien ? Forme, tranquille. Salutations, maître. Qu'est-ce que je peux faire pour posséder rasoir et ciseaux ? Bien. Rendez-moi présentable. J'aimerais changer de coupe. Ah, qu'est-ce qu'on peut changer de coupe ? Raser, à l'exception d'une coupe... Raser, long et taché. Long et lâcher. Lâcher, pas trop long. Raser sur les côtés. Cour sur le dessus. Et une coupe, d'accord. Coupe rebelle. La coupe des rebelles elfes. Attends, raser sur les côtés. Cour sur le dessus. D'accord, je vois c'est quoi. Coup. Coup. Voilà, donc maintenant il va me faire... Je voudrais me tailler la barbe. Une barbe courte, une barbiche épaisse et une moustache courte. Une moustache et des favoris. Une moustache et une mouche. Vas-y. Stylé, stylé. Alors, je cherche, est-ce qu'il y aurait un... Est-ce que je peux prendre mon cheval, moi ? Ah oui, il y a mon cheval, c'est cool. Ah, c'est ça que je voulais là-bas. Salutations. Un zette, un sorceleur. Mon petit doigt me dit qu'un travail intéressant se présente. Vous semblez passablement occupé, déjà. Oh, ça ? Une commande d'armure rédanienne. Une tâche répétitive, encore et encore. Un bouleau alimentaire, sans intérêt aucun. Vous souhaitez peaufiner votre art ? Bien sûr. Forger, c'est comme besonner une donzel. À la hussarde, on arrive à ses fins, mais... Sans que la belle grimpe aux tentures. Alors, vous avez une commande spéciale qui me permette de rester en forme ? On parle toujours d'armure, n'est-ce pas ? De quoi d'autre ? Montrez-moi un peu ce que vous avez. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Moi, je voudrais juste... C'est... Retirer l'amélioration. Voilà. Salut, Oz. Bien ou quoi ? La forme... Adieu. Bon bah, moi ça va. Ça va, ça va. Bon bah, moi ça va. Il faut que je répare mon arme, moi, c'est vraiment temps. Bon bah, bonjour. Alors, vous avez un défi intéressant à me proposer ? Montrez-moi un peu ce que vous avez. Je n'ai pas assez d'argent. Enfin, je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez d'argent. Commerce. Qu'est-ce que je peux vendre ? J'ai pas assez d'argent. Tout ça ? Je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez d'argent. Merci. Merci. ça c'est fait je vais sauvegarder sauvegarder je cherche tamara la fille du baron sanglant votre frère m'a dit qu'elle était ici c'est Wojtek qui vous envoie sinon comment saurais-je qu'elle est chez vous un instant je vais la chercher vous me cherchez ? à qui ai-je l'honneur ? est-ce mon père qui vous envoie ? oui pour savoir si vous êtes en vie et comment vous allez je suis Gérald de Rive je suis vivante et je vais très bien Gérald de Rive mieux que jamais de toute ma chienne de vie maintenant que vous m'avez vue bonjour chez vous attendez nous n'avons plus rien à nous dire votre père sain je ne vous jette pas la pierre votre père est un homme détestable vous êtes fâché et aigri c'est normal dans ce cas pourquoi l'aider ? pourquoi accepter ce travail ? il sait quelque chose au sujet d'un être qui m'est cher il a promis de me le dire si je vous trouvais vous et votre mère tout s'explique le chantage tout a fait son style et bien vous m'avez trouvé dites lui que je suis vivante et que je ne reviendrai jamais alors oncle racontez-moi votre version des faits avant que j'accepte de partir à votre recherche votre père m'a raconté sa version des faits racontez-moi la vôtre la mienne elle est aussi maussade que la vie dans les marais le premier souvenir que j'ai de mon père c'est celui d'un ivrogne vautré dans la fange une bouteille à la main les 10 ou 12 années suivantes c'est du pareil au même père buvant disparaissant des jours entiers et revenant pour piquer une crise heureusement il y avait les guerres j'étais heureuse chaque fois qu'il partait et les disputes je le revois hurlant après ma mère je réentends les coups sourds qu'il lui donnait ses sanglots à elle je me cachais sous mon lit un vide de silence les années ressemblaient à ça multiplié par 19 et ça résume toute ma vie on a fini par en avoir assez mère et moi il est allé trop loin alors on a vu Wojtek prétend que votre mère avait des marques étranges sur les mains qu'un monstre l'a attiré dans les bois est-ce vrai ? oui nous chevauchions vers la rivière soudain ma mère a crié et s'est penchée et manquant de tomber de cheval en m'accrochant j'ai vu quelque chose de bizarre ses mains étaient en feu puis cette chose a surgi du sous-bois elle a rugi si fort que mon essai mis à saigner je l'ai vu renverser des arbres jamais je n'ai eu si peur de ma vie la créature a saisi ma mère et s'est enfoncée dans le bois j'ai voulu faire demi-tour la prendre en chasse mais les chevaux paniquaient j'ignore si elle a survécu pourquoi votre mère a-t-elle fait une fausse couche ? sans vouloir être indiscret je sais que votre mère a fait une fausse couche c'est la faute des pères il l'a bousculé elle est tombée c'est ainsi que ça a commencé nous étions seuls tout se sent partout la pire soirée de ma vie j'en suis désolé ça a dû être horrible pour vous deux mère délirait elle répétait que c'était mieux ainsi qu'elle n'avait jamais voulu ce bébé la fièvre sûrement elle perdait beaucoup de sang elle ne voulait pas du bébé elle disait qu'elle se serait éventrée plutôt que de mettre au monde son enfant à lui que comptez-vous faire ? retrouver ma mère ce ne sera pas chose facile vous savez je ne suis pas idiote je ne compte pas agir seule j'ai de nouveaux amis des amis puissants ils m'aideront et votre père ? qui ? oh lui je m'en moque pas question de retourner le voir cette partie de ma vie je l'ai déjà oublié qui sont ces amis ? si ce n'est pas un secret vous avez entendu parler du feu éternel ? un de leurs prêtres m'a aidé à contacter les chasseurs de sorcières et d'agne des hommes dévoués sans peur ils m'aideront tous les bougies dans votre chambre vous croyez au feu éternel ? quand la chaleur du feu a touché votre coeur elle vous renforce et vous guide sur la voie de la vérité jusqu'au dernier jour de votre vie puisse-t-elle vous réchauffer le coeur ? merci mais le feu c'est imprévisible on a vite fait de se brûler et bien et bien un sorceleur qui aurait cru que le baron embaucherait un tueur de monstre mais il paraît que vous avez aussi des talents d'enquêteur je suis connu on dirait mais vous ne vous êtes pas présenté Graden chasseur de sorcières au service de sa royale majesté Radovid de Redania vous avez dû entendre parler de nous ça me dit quelque chose si le baron sanglant vous envoie guérir sa fille mieux vaut la naître votre mission est vouée à l'échec merci mais je me passerai de votre sollicitude quant à Tamara son sort lui appartient quelle belle âme un tueur à gage qui renonce à sa prime pour combien d'autres vies les chasseurs du feu éternel vous remercient ainsi le baron a engagé un sorceleur pour retrouver sa fille intéressant on a vu des baires aux abois tenter des tas de choses pour récupérer leur vie c'est inattendu venant d'un sorceleur je croyais que les mutations vous purgeaient de toute humanité de toute émotion pas besoin de mutation pour priver un homme de son humanité j'ai des témoins de maintes exemples où comptez-vous l'emmener ? Tamara a besoin de rebours elle a vécu une expérience éprouvante quand la chaleur du feu éternel lui aura redonné des forces il sera temps d'aller trouver sa mère avant que vous partiez votre père m'a chargé de vous donner ça Clara ? père vous a demandé de me donner Clara ? amusant qu'il ait cru me récupérer à l'aide d'un souvenir dites-lui qu'un beau geste ne rachète pas une enfance malheureuse adieu sorceleur malgré tout je vous sais de m'avoir laissé le choix de ne pas m'avoir ramené de force auprès de ce tyran j'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez adieu et bonne chance Bubule le chat il s'appelle Bubule salut Bubule tu vas bien Bubule ? alors qu'est-ce qu'il y a de bien à aller voir là-dedans ? on va ramasser pipin jus fruits secs prus au 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 verrouiller on va aller là-haut oh bah dis donc il y a des trucs à prendre là il y a un mec là je me dis j'entends un mec je suis en train de tout pécho là bonjour monsieur paysan c'est un paysan il y a quoi là hop c'est un paysan il y a des il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose ramasser couteau à beurre on va se promener un petit peu dans la ville j'ai certains trucs à aller vendre hop je m'ennuie pas mal là ou pas oh merde vous avez ou la porte ? il n'y a pas à la porte ? voilà truc à vendre toi bonjour alors vous avez un défi intéressant à me proposer ? montrez-moi un peu ce que vous avez non moi il n'y a pas J'ai rien à vendre, super ! J'ai rien à vendre, bon bah c'est pas grave. Mais... Donc alors il faut que j'aille où là. Il faut que j'aille revoir, je vais revoir le paternel. Il faut que j'aille là-bas. Il faut que j'aille revoir. 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 Il faut que j'aille revoir un peu plus de toi. Monsieur ? T'es où, Monsieur ? Monsieur... Il est là-dessous. Il est où ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que je peux le prendre ça ? Ah non, ça l'était au contraire. Allez... Monsieur ? Je... C'est quoi ce... Cet endroit ? Je vois que dalle en plus. Je ne sais même pas où je suis parti. C'est quoi cet endroit ? C'est quoi cet endroit ? Je ne sais même pas où je suis en fait. là... C'est sombre, hein. C'est très sombre. Attends, on va repartir par là... il doit pas être par là le mec on se barre de là les gars on se casse ça doit pas être par là qu'il faut que j'y aille ok qu'est ce que je fais encore là il y a des trucs dans le coin je sais pas je me suis perdu dans un puits je vois pas grand chose en plus je peux pas faire un feu je suis cramé je vais avancer comme ça je vois des trucs comment je remonte parce que je suis tombé ça doit être par là non ouais c'est là je sais pas ce que j'ai fait par là mais c'était sympa vas-y re-descendre bon c'est plutôt dans la maison je pense on va faire un tour dans la maison je pense qu'il doit être plus ouais ça doit être plus par là je pense bonjour pas du monde t'es par où est-ce que t'es là ouais t'es là je vous écoute qu'avez-vous alors j'ai donné votre cadeau à Tamara comment a-t-elle réagi pas exactement comme vous l'espériez je crois elle a balancé la poupée balancé Dieu espérez malgré tout des nouvelles d'Anna je n'ai toujours rien de probant mais je suis sur sa piste dans ce cas pourquoi restez-vous planté retrouvez-la adieu suivez les pistes